Shabbat, shalom mes voix, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de Tichri. Parachat de cette semaine, Parachat Bereshit, nous allons recommencer la Torah à nouveau. Et on commence avec l'histoire de Adam Arishon. Avant de vous parler de la Parachat Bereshit, permettez-moi de vous raconter une histoire que j'ai racontée à Simchat Torah, que j'ai trouvé spectaculaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS, qui était connu pour être un pays extrêmement difficile à y vivre, extrêmement difficile à y pratiquer son judaïsme, ils ont permis pendant deux semaines d'ouvrir leurs frontières afin de permettre aux réfugiés qui ont été déportés de pouvoir rentrer chez eux rapidement. Mais la condition, c'est qu'il fallait que les réfugiés ont des papiers polonais. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Mendel, qui lui et plusieurs amis à lui se sont mis en danger afin de fabriquer des fausses cartes d'identité polonaises pour les distribuer aux juifs qui puissent quitter la Russie et à l'habiter soit en Israël, soit en Amérique. Malheureusement, ce rave s'est fait attraper et il a été envoyé 15 ans en Goulag, en Sibérie. Le rave nous décrit la situation dans laquelle il était, il faisait extrêmement froid, il y avait des morts tous les jours, on les faisait travailler toute la journée. Et le soir, on prenait tous les prisonniers, juifs comme non-juifs, on les fermait dans un barraquement avec un garde devant la porte. On éteint la lumière et personne n'avait le droit de parler ni de rien faire. Dès que les prisonniers rentraient dans leur chambre, la lumière était éteinte, il y avait un prisonnier qui sortait une bougie, un autre prisonnier qui sortait un jeu de cartes. Et comme ça, entre les prisonniers, le rave était allongé dans son lit et il regardait les prisonniers non-juifs jouer. Le garde, alerté par le bruit, il rentrait à l'intérieur du barraquement. Dès qu'il rentrait, le jeu de cartes disparaissait, bougie éteinte. Il ressortait, une demi-heure plus tard, il entendait encore du bruit. Il rentrait une deuxième fois, plus énervé, dès qu'il rentrait le jeu de cartes, il disparaissait, bougie éteinte. Trois fois, quatre fois, le garde, il devenait fou. À un moment donné, le garde, il faisait sortir tout le monde de la chambre. Il fouillait tout le monde, mais il n'a jamais trouvé le jeu de cartes. Et cette histoire, elle a duré pendant 15 ans. Quand le rave, il a été libéré, le rave, il va voir le prisonnier russe qui était responsable de son barraquement. Il lui dit, écoute, je suis libéré, j'ai une seule question à te poser. Tu n'as plus rien à craindre de moi. Ça fait 15 ans que tous les soirs, c'est la même histoire. Tous les soirs, vous jouez aux cartes, tous les soirs, le jeu de cartes, il disparaît. Ça fait 15 ans que je me pose la question, où vous cachez ce jeu de cartes ? Sur vous, ce n'est pas possible puisque le gardien vous fouille. Dans la chambre, ce n'est pas possible puisque le gardien retourne la chambre. Où vous cachez le jeu de cartes ? Et le gardien et le prisonnier, il sourit et il dit, écoute, parmi les prisonniers, on a un grand magicien. Tu vois le grand taille là-bas, Vladimir. C'est lui, le magicien. C'est lui qui a la responsabilité de garder le jeu de cartes. Dès que le gardien, il rentre dans la chambre et qu'il commence à nous fouiller, Vladimir, qui est très habile de ses mains, il prend le jeu de cartes et il arrive à le dissimuler, à le cacher dans les poches du gardien. Donc le gardien, il fouille tout le monde, mais il fouille la mauvaise personne. Et dès que le gardien, il part, Vladimir, il le bouscule et il ressort le jeu de cartes de ses poches et c'est comme ça qu'on commence à jouer. Pendant 15 ans, c'était ça l'histoire. Le gardien, il fouillait tout le monde, mais il fouillait constamment la mauvaise personne. Le rave, il sourit. Le prisonnier lui dit, mais pourquoi tu souris ? Il dit, tu sais, tu m'as donné une très grande leçon de morale. Et le rave, il dit, toute notre vie, nous sommes à la recherche du bonheur. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne recherche pas une seule chose, être heureux dans sa vie. Mais malheureusement, on recherche le bonheur au mauvais endroit, à la mauvaise place. On cherche constamment le bonheur chez les autres. Et on se dit, si j'avais sa voiture, alors j'aurais été heureux. Si j'avais été marié comme lui, j'aurais été heureux. Si j'avais ses enfants, j'aurais été heureux. Si j'avais son travail, si j'avais sa maison. On cherche constamment le bonheur là où il n'est pas. L'orave l'a dit, le bonheur, il se trouve là où personne ne l'attend. Il se trouve en toi-même. C'est ça le Moussa qu'on apprend à Parcha de Bereshit. On voit comme quoi, Kain et Evel. Kain, il apporte un sacrifice, il n'est pas accepté. Evel apporte un sacrifice, il a accepté. Kain, fou de jalousie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tue son frère. Mon fils, pourquoi tu es ton frère ? Tu cherches le bonheur, mais le bonheur, il n'est pas en ton frère. Le bonheur, il est en toi. Tu as qu'à ramener un autre corban, et tu verras comme quoi ton corban, il aurait été accepté. Combien c'est important de regarder constamment ce qu'on a et ne jamais regarder ce que l'autre, il a. En regardant ce que toi, tu as, alors tu atteindras, si Dieu veut un jour, le bonheur maximum. Mouachava, sarahabou et toute votre famille, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501